Quoi que je fasse, je suis mal embarqué. 45 ans, ancien fonctionnaire, qui plus est qui sort de prison. Et aujourd'hui vous voyez votre acte comment ? Un gros gâchis. Bonjour les dégâts. Par exemple mon fils est en décrochage scolaire depuis mon incarcération. Jérémy, ça fait une semaine, il a réparé le rier. On veut pas de capote, on veut pas de pilule. On peut encore écrire vos idées. Chaque fois que j'entends des trucs, c'est du mauvais. Je suis la seule de la famille qui n'a pas fait aucune connerie. T'en as déjà fait deux en moins de cinq. C'est pas vrai. On va lâcher Michel Martin et lui pas. Et papa ! Pour moi une page est tournée. Ah oui. Priorité à mon père et mes enfants, point. Je mets tout en oeuvre pour que... Je suis occupé. C'est papi, dégage là. Vous allez un jour me mettre dans un mouroir. Papi, mais tu dois partir d'ici. Si, tu le feras. J'y mettrai la révolution. Vive la réinsertion, je te jure. Pour le reste, votre attitude... Je dois faire preuve d'empathie envers ma victime. On note qu'on n'est aligné d'aucun regret. Un petit peu de compassion. Je manque d'empathie. Bah oui, j'ai voulu le tuer. C'est le dos. La victime. La victime, c'est clair. Tu vas me dire que ça, c'est pas du provocage. Il est assis dans sa voiture, il regarde par ici. Oh, casse les couilles, ça me dit. Il tourne le cochon. Il est au rond-point. J'ai le marre-tabou qui tourne dans le quartier. Oui, oui, oui. Je te dis, il faut appeler la police. C'est pas normal ce qu'il fait. Allô, police, je voudrais rentrer en prison, mais je ne pouvais pas. Je ne sais pas.